Vous êtes sur RTL. RTL, à la bonne heure. Maillot refait l'actu. Alors le mouvement des Gilets jaunes s'emplifie, on est un peu perdu. On n'arrive pas à se forger une opinion sur cette jacquerie vestimentaire. D'un côté ça ravit. On se dit, les Gilets jaunes c'est le mai 68 des sous-diplômés, le nuit debout de la France qui se lève tôt. Enfin une vraie révolte populaire, pas le énième happening de rebelles Montessori habillés chez Zadig et Voltaire. Et de l'autre côté en observant les exactions commises on se dit que chez les Gilets jaunes que le vêtement réfléchit plus que celui qu'il porte. Alors aussi, on a décidé d'entendre la version des deux camps. Avec Patrice, Carmouz, nous sommes allés interroger un porte-parole des Gilets jaunes et un porte-flingue des costards-cravates à l'Elysée. Alors Jean-Claude Vénère, vous êtes porte-parole du mouvement des Gilets jaunes en Neureloir. Enfin non Carmouz, je ne suis pas porte-parole je suis porte-oie. Et uniquement de la section sud-est du quart nord-est du département. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes toujours dans mon département ? Vous ne pouvez pas plus ? Oh, laissez-nous Berne ! Laissez-nous parler ! Ok ? Ça me semble portant clair les ronds-points de la ZAC de Saint-Tourier, l'intersection de la départementale à Louvray, l'ancienne zone industrielle du Brézé, la station Esso, à côté du garage Bouchard-Fils que je salue d'ailleurs. Alors, parfait Jean-Claude Vénère, mais alors qu'est-ce qui motive votre colère ? On est marre. On n'est pas contents. À cause des taxes ? Ouais, aussi à cause des Arabes. Ah non, non, pas nos Arabes à nous, les autres, ceux qui vendent du pétrole, ceux qui portent des nappes à carreaux sur la tête, là, c'est la faute aux Arabes encore. Voilà, on va rester peut-être sur les taxes, Jean-Claude Vénère. Pourquoi avoir décidé de prendre comme symbole de votre révolte le gilet jaune ? Ben, trois raisons. Primo, on en a tous un dans la bagnole. C'est plus facile à porter qu'un triangle de signalisation. Oui, autre raison, deuxièmement ? Ben, c'est qu'on nous voit, parce qu'habituellement, nous, les prolos, on est invisibles. Et la dernière raison ? Ah, je suis dattonien. Quand on met du jaune, je vois rouge, tu vois. C'est pas que c'est bafoué, quand même, le suffrage universel, que de bloquer le pays, la démocratie. C'est dans les urnes, c'est pas dans la rue. Ah ben, ouais, mais le jour où le vote blanc sera visible, on s'arrêtera de s'habiller jaune pour se faire remarquer, tu vois. Vous voulez dire que vous ne vous sentez pas entendu par les élites ? Ouais, c'est tous des PD francs-maçons financés par Google et les Juifs. Ah ben, merci pour cette année de géopolitique. Alors, c'est quoi la suite ? On appelle à la convergence des luttes. Avec les syndicats, alors ? Non, avec les FEMEN. Et ça va s'appeler comment, ce mouvement ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? De la météo. C'est-à-dire ? Si ça caille, on va appeler ça l'été ton bleu. Et si ça se réchauffe ? Les bonnets rouges. Ah ben, très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude et Kevin du FEMEN. Alors ensuite, avec Patrice, nous sommes allés à la rencontre du représentant des costards cravates à l'Elysée. Alors, monsieur le chef de cabinet à la communication des trucs qui servent à rien et qui goûtent un pognon de mague, bonjour. Enfin, Pat, appelez-moi Jean-Eude. Pas de salal-malet qu'entre premiers de cordée. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire, Jean-Eude, à tous ces gens qui portent un gilet jaune dans la rue ? Écoutez, je l'ai plein. J'ai envie de dire, comme notre bon président, messieurs, il faut travailler pour se payer un costard. Ça, ils voudraient bien. Mais enfin, ils ne peuvent pas à cause des effets pervers de la mondialisation. Mais justement, quelle image on donne au monde ? Paris, capitale de la mode. Ce n'est pas comme ça qu'on va en faire venir les touristes. J'en parlais encore hier avec un diplomate chinois en visite à Paris qui me disait « La France, on n'ira plus. C'est le péril jaune. » Enfin, ils n'ont pas d'autre choix. Les Français expriment un ras-le-bol et la rue est leur seul moyen de s'exprimer. Je vais te dire, Pat, nous assistons à une radicalisation du mouvement. Hier, un de ces djihadistes de l'asphalte a hurlé « Diesel Akbar » avant de foncer dans une station de vélib végétalisée. Quelle barbarie ! Quelle barbarie ! C'est surtout beaucoup de désespoir. Écoutez, nous comprenons les souffrances du peuple, mais nous devons penser aux urs polaires. Vous voulez dire ? L'écologie avant l'économie. Exactement. Exactement. Planète, notre priorité. Make the penguin great again. Ok, alors. Mais vous faites porter la charge sur les plus fragiles. Ce sont toujours les pauvres qui sont taxés alors qu'ils n'ont pas d'argent. C'est vrai, mais ils sont plus nombreux. Mais alors, vous comptez sur quoi pour stopper le mouvement ? La météo. La météo. Ils annoncent de la neige. Ça, ça serait pas mal. Et si ça ne suffit pas, nous appellerons l'arme fatale François Hollande pour qu'ils convoquent la pluie, la grêle, la foudre. Vous savez, on peut toujours faire confiance aux socialistes pour soutenir la finance. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, monsieur Costard. Eh bien, moralité, on peut être à l'écoute de ces deux Frances quand un dialogue de source s'installe. Elles ne sont pas prêtes de s'entendre. C'était Régis Maillot.